Alors qu'il avait un nonceau numéro 9, c'est Yazaldi qui récupère numéro 9, c'est pas de problème, c'est parti, il pèse, il a le 17, il pèse le 17, Keza vient le 4, voilà. Pas raison à l'attaque, l'arrière gauche, attention Rosco, attention, ah qui Rosco, ah Beretta se fait siffler tout le temps. Jean Blanc, oh Jean Blanc fassier par Beretta, avertissement à Beretta. Ok, peut-être Patrick Révelli, non il part tout seul l'arquet là, oh, un petit pan à Fernandez, c'est très dangereux, tir de l'arquet, écorneur. Hervé Révelli, c'est Trésor qui a dégagé, encore Hervé Révelli, Mijon qui sort, il dégage, attention au tir de Batenay de loin, non, il a voulu contrôler la balle, et c'est Fernandez, il y a 4 Marseillais contre 2 Stéphanois là, si, en contre, les Marseillais peuvent marquer. Oui, c'est bien parti ça, et oui, c'est le but de Yazaldé. Beauvacar Yazaldé, 3 Stéphanois, voilà, le premier passé, l'autre est arrivé, et c'est Farizan qui repart. Rocheteau Bracci, beau duel aussi. Voilà, c'est Rocheteau qui a l'aventuré, deux garçons de l'équipe de France, et Jean-Michel Larky comme une erreur. Trésor aussi d'ailleurs, c'est la série des erreurs, si les gauls passent, ah, ça peut être une occasion pour Saint-Etienne, non. Larky, attention, de loin, non, préfère donner à Hervé Révelli en position de lait droit. Ah, j'ai lu, j'ai lu Hervé Révelli pour centrer, Patrick Révelli a centré, Hervé Révelli a repris. But à bout pourtant, j'ai la grippe que j'ai mal à la gorge, alors quand j'essaie de monter le rythme, ça ne marche plus, hein. Alors, centre, Patrick Révelli, et but Hervé Révelli. Voilà le roi Larky. Merci. Vous n'ignorez pas que Saint-Etienne à domicile gagne 1 à 0 devant Marseille. Beretta, Georges Beretta, le mal aimé, le public stéphanois, lui qui a été l'idole de ce stade, Geoffroy Guichard, mais ainsi vont les choses. Attention Fernandez et arrêt de Kurkovic. Dans les buts, Mijon, à l'arrière, Grand Sard, Trésor, Zvonka, Brachy. Alors que Rocheteau est encore en prise avec Brachy, je vous dis, c'est le duel que se livrent les deux internationaux de l'équipe de France. Farizan relance. Et attention, Rocheteau, un bout portant sur Mijon. Aimont, on va trouver vers la gauche, non au tir. Cela est possible. Contré par Biazza, puis par Senna Hegel qui repart. La destination de Rocheteau. Rocheteau à l'aide gauche. Reprise avec Grand Sard. Jean Vion. Monté de l'arrière, Jean-Marc a envie d'attirer, oui. Mais tir tomber au départ par Brachy. Et Jean Vion à nouveau, il vient droit. Farizan, l'arrière, Stéphanois qui se trouve très souvent en attaque. Rocheteau. Allez, c'est pour Patrick Révelli. Alors que Révelli est tout seul. Il n'y a pas un Marseillais sur l'aile droite. Révelli toujours en possession de la balle. Buig. Et dégagement de Marius Trésor de la tête alors que l'arbitre avait sifflé. On joue depuis 19 minutes. Et toujours 1 à 0 pour Saint-Etienne. Je vous le rappelle, le but marqué par Révelli à la 38ème minute. Brachy. Je vais prendre la balle par Rocheteau. Piazza, à chaque fois que Piazza monte en attaque. C'est du délire dans le stade. Patrick Révelli très bien placé, à côté. Il fait relativement froid et qu'une légère brume tombe maintenant sur le terrain. Et qu'on a allumé les projecteurs. Nogues en position d'aillier droit. Devant lui, Lopez. Nogues centre. Attention, il y avait une tête de Yazaldé. Kurkovic a relâché cette balle. Plutôt l'a repoussé, il n'a pas repoussé assez loin. Et Emon a eu l'occasion. Batne a joué très rapidement. Patrick Révelli talonnade. Pour Batne, centre. Et tête. Derver et Révelli qui a failli termouche alors que Mijon s'y reprend à deux fois. Zunka préfère ouvrir sur l'aile droite pour Emon. Emon devant Farizon. Emon du pied gauche. Et détourné par Kurkovic en corner. Jean-Michel Arqui est direct. Arrêt des Mijon. Farizon. Farizon qui a Batne à sa gauche. Qui préfère passer vers le centre. Et qui tire. Tire magnifique de Farizon du pied droit. Qui a surpris tout le monde. La défense marseillienne est au complet. Beretta au vestiaire. Scandile physique et cruel. Marseille n'a jamais fait match nul. Marseille a souvent marqué un but dans les dernières minutes. Mais n'a jamais fait de match nul depuis le début. Rocheteau à l'attaque. Qui a à sa gauche Sinaiguel. Sinaiguel qui tire à côté. Ah Sinaiguel qui était démarqué. C'est Emon qui tire ce corner. Kurkovic est sauté. Oh là là. Il reprend la balle sur un tir de Zunka. Et Harvey Révelli très replié. Alors que c'est Larké qui est en position d'avancante. Rocheteau qui a la balle. La batterie Révelli à sa gauche. Et Larké à sa droite. Et Harvey Révelli qui est revenu. Voici Larké qui a la balle. Pour Rocheteau. C'est très bien joué. Le tir de Rocheteau malgré Trésor. Encore Fernandez. Et la contre-attaque. Stéphanoise par Batenet. Quatre Stéphanoise. Cinq même. Contre trois Marseillais. C'est normal. Les Marseillais jouent l'attaque. Larké. À l'aile droite. Oui belle talonnade pour Rocheteau. Mais Patrick Révelli était démarqué à gauche. Rocheteau. Pour Larké. Attention au tir de Larké. Terrible du gauche. Oh belle parade de Mignon. Les Stéphanois. Vont battre Marseille par 1 à 0. A moins que sur ce coup. Fond tiré par Larké. Ils ne réussissent un deuxième but. Et Saint-Etienne. Alors que c'est Sinaguel qui a la balle. En retrait pour Farizon. Saint-Etienne donc fait le trou dans le championnat de France. Saint-Etienne comptera 35 points. Trois points d'avance sur Nice. Oh là là. La belle tête d'Hervé Révelli. Hervé Révelli. Dernière occasion d'égaliser. Par Junca. Pour Buig. Le match est fini en principe depuis 10 secondes. Il y a eu un petit arrêt de jeu pour le changement de joueur. Attention les Marseillais sont très dangereux. Ils vont peut-être égaliser. Non. Corner. Et l'arbitif la fin je vous l'ai dit. Il reste 15 secondes. Donc ici à Saint-Etienne. Saint-Etienne a battu Marseille par 1 à 0. Pic marqué par Hervé Révelli à la 38ème minute. Saint-Etienne est en tête du championnat avec 35 points. Saint-Etienne est en tête du championnat avec 35 points de joueur.